L'utilisation du numérique peut être d'une grande aide pour les enfants 10, et ainsi éviter des retards et des difficultés dans la scolarité. Mais faut-il encore être accompagné et formé sur ces outils ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions ! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Sonia et Florence, cofondatrices de la société Les Acteurs de l'Inclusion, centre de conseils et formation aux solutions numériques dédié aux personnes concernées par les troubles du neurodéveloppement. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Sonia, bonjour Laurence ! Bonjour ! Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Laurence Rio, Je suis Sonia Stallins et on a cofondé avec Laurence Les Acteurs de l'Inclusion qui est un centre de conseils et de formation dédié aux enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement qui se sont vus prescrire l'usage du numérique pour aller à l'école. Ok ! Donc on a ouvert en 2023 et on est certifié Caliopi pour nos actions de formation. Super ! Alors justement, est-ce que vous pouvez me parler maintenant de la genèse du projet ? Avec Sonia, on est très engagé depuis 2019 auprès d'associations et de formations pour les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement dans la formation de la prise en main de leur ordinateur pour les aider à compenser leurs défis scolaires. Moi, je suis maman de deux enfants neuroatypiques. Donc ma fille a 16 ans, elle est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et dysgraphique. Ok ! Ça fait un bol palmarès ! C'est ça ! Un petit package ! Et puis j'ai aussi un garçon qui est plus grand qu'à 19 ans, donc il est dyslexique, dysorthographique. Et Loïc, lui, il a un moyen de compensation qui est vraiment très intéressant. Donc il a un QI assez haut et il a été diagnostiqué très tardivement. Donc il avait 14 ans. Et en tant que maman, donc de deux enfants extraordinaires, mais on a rencontré beaucoup de difficultés. On est passé par toutes les étapes, l'errance thérapeutique, les diagnostics. Et j'ai cherché des solutions en fait pour les aider parce que mon objectif, c'était qu'ils puissent avoir la même chance égale de réussite que les autres enfants. Donc à force de chercher, nous avons trouvé le numérique. Donc il a croisé notre chemin. Et on a trouvé en tout cas des solutions pertinentes et efficaces. Du coup, voilà. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Alors avec Sonia, donc sur le banc des écoles de nos enfants. Bien avant que nos enfants soient diagnostiqués. Donc ils étaient, voilà, c'était à la maternelle. Et même qu'ils n'avaient pas encore de diagnostic, ils avaient quand même deux, trois petites différences déjà identifiées. Et puis voilà, on s'est connus comme ça. Ok, super. Donc comme Laurence vient de le dire, moi aussi, j'ai deux enfants. Donc une fille qui a 15 ans et mon fils qui a 17 ans, donc qui est différent. On a le même parcours, c'était compliqué, petit. On a eu des difficultés scolaires, notamment dans le geste graphique. Quand on arrive au collège, notamment pour le geste graphique, ça devient hyper compliqué. Nous, on avait une dysgraphie sévère. Et la seule solution, c'était le numérique pour compenser. D'accord. Donc on a eu également un diagnostic tardif de TSA et de dyspraxie à 14 ans. Ok. Donc le numérique va compenser pour le geste d'écriture, notamment ce qui est le cas pour mon fils et bon nombre d'enfants. Quand on a d'autres difficultés, comme les enfants de Laurence, ça va être par exemple, l'outil numérique va venir aider à la lecture. On va pouvoir donc faire lire l'ordinateur. On a les prédicteurs de mots qui vont aussi permettre d'aider pour l'orthographe, etc. Et donc, on sait que le numérique, c'est le moyen de compensation qui va être préconisé après tout ce parcours de soins. Seulement, l'outil numérique, s'il n'est pas maîtrisé, au lieu d'être une aide essentielle pour le jeûne, ça devient un handicap supplémentaire. Et du coup, là, il va être en difficulté. C'est pour ça que nous, on a décidé d'ouvrir les acteurs de l'inclusion pour former l'ensemble des enfants qui ont un ordinateur pour pouvoir les aider à atteindre leur potentiel grâce au numérique. Avant que vous nous parliez de justement votre accompagnement et concrètement comment vous accompagnez les jeunes, est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer ce que vous proposez comme accompagnement au sein de la structure ? Alors, on propose des formations adaptées à la prise en main de l'outil numérique, donc de l'ordinateur ou d'une tablette. Donc, on a créé un référentiel de formation qui reprend l'ensemble des gestes en bureautique scolaire qu'un élève doit connaître avant d'introduire son ordinateur en classe afin qu'il puisse remplacer l'intégralité de ses cahiers et de ses stylos par l'outil numérique. Donc, c'est un vrai challenge. Et il existe plus de 250 gestes. Et ils s'appréhendent, puisque ce n'est pas facile de remplacer du jour au lendemain ses cahiers et ses stylos. Alors, moi, je ne sais pas si pour d'autres ça parle, mais du coup, est-ce qu'on peut aller un peu dans le détail quand tu dis la bureautique et remplacer le cahier ? Est-ce que c'est les outils que nous, on connaît de façon individuelle où on va utiliser Word ou des choses comme ça pour remplacer un cahier ou c'est complètement des logiciels adaptés à ce système-là ? Dans un premier temps, on va déjà paramétrer l'ordinateur de l'élève avant la formation. On va venir mettre tous des petits outils d'accessibilité et puis personnaliser les logiciels pour que l'élève réalise le moins de clics possible. Il faut qu'il gagne du temps dans ses usages. Donc, on va utiliser des logiciels comme la suite Office, mais il y a aussi sur l'iPad, c'est d'autres logiciels. L'idée, c'est qu'il y en ait le moins possible et qu'il soit le plus adapté. Parce que si on utilise 10 logiciels alors qu'un peut faire l'ensemble, ça ne va pas être efficient. Et puis, dans un premier temps, il y a vraiment toute la partie organisationnelle puisque l'élève, avant tout, a des troubles de l'organisation. C'est un peu commun à tous les troubles 10. Donc, il y a une très grosse partie sur l'organisation. Et puis après, on va graviter autour de tous les gestes. Donc, introduire une feuille de papier dans l'ordinateur ou un fichier numérique, travailler sur ses documents. Et puis, après, on va aller jusqu'à la restitution. Donc, comment l'élève va être en capacité de rendre ses exercices à ses enseignants. D'accord. Et puis, on rentre également en contact avec l'équipe éducative. Et puis, on vient former vraiment le parent et l'enfant puisque le parent est là en première soutenance le soir pendant les devoirs. et l'élève, l'utilisateur principal. Ok. Du coup, nous, on va venir quand même accompagner tout au long de la formation, le parent, l'élève. On va venir en soutenance répondre à toutes ces questions et puis surtout venir l'aider à introduire l'ordinateur puisque c'est un nouvel univers et un grand changement en fait dans l'utilisation de l'outil mais aussi l'organisation au final de la famille puisqu'on va simplifier certaines choses. Avant, on a souvent des problèmes d'organisation comme l'expliquait Laurence avec un manque des devoirs, des consignes. Bien souvent, on est toujours en train de chercher à droite, à gauche ce que l'enfant a pu faire la journée. Et là, on va pouvoir tout centraliser dans l'outil numérique. Ok. Donc, en fait, ce que vous proposez, c'est un accompagnement pour le jeune qui utilise justement un ordinateur dans son quotidien et surtout sur la partie scolaire. Mais il y a également du coup peut-être une partie pour les parents. Alors en fait, le parent va accompagner le jeune puisqu'on a besoin de lui. Quand on a préparé les formations, en fait, elles sont faites pour le jeune. Le formateur va venir répondre aux questions du jeune mais également aux questions des parents. Puisque le soir, le parent, il est seul avec le jeune et il doit être en capacité également de pouvoir le soutenir tout au long de cette période, en tout cas d'apprentissage dans la mise en place. D'accord. Et donc, on parle de numérique, donc d'utilisation d'ordinateurs. Vous êtes deux. Donc, pour aider aussi le plus grand nombre, je suppose que cette formation se fait en distanciel. Effectivement, les formations se font en distanciel. Elles ont été conçues pour être séquencées. Donc, il y a une partie de vidéos où l'enfant va pouvoir faire à son rythme. La problématique de tous ces enfants, c'est le temps également, puisque bien souvent, ils ont des suivis, des prises en charge autres, notamment au médical. Et du coup, leur emploi du temps est très chargé. Donc, aussi bien ce qu'ils font en autonomie, ils peuvent le faire à leur rythme. S'ils sont fatigués, on arrête, on recommence plus tard. Et les rendez-vous avec les formateurs vont être positionnés sur leur emploi du temps. Mais on va enlever, entre guillemets, les temps de transport grâce au distanciel. OK. Donc, en fait, c'est une formation qui est à distance pour des élèves, du coup, qui apprennent à utiliser cet outil numérique. Et est-ce que vous n'avez pas eu le problème, justement, de ce problème-là, en fait, de se dire qu'on doit lui apprendre à utiliser un ordinateur, mais la formation se passe sur un ordinateur et à distance ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées pour les jeunes ? Eh bien, en fait, on utilise une plateforme de formation. On a mis en œuvre, toute cette formation, elle est montée. Tout le projet, il est autour de l'enfant. Et c'est vraiment l'enfant qui est au cœur. Donc, on a une plateforme de formation. Donc, c'est assez simple. Donc, on vient paramétrer l'ordinateur. On vient leur montrer comment fonctionne la plateforme. Donc, on accompagne au maximum les familles avant le départ en formation, justement, pour qu'ils puissent être en capacité de lire une vidéo, de faire un petit exercice, une restitution. Et puis après, une fois qu'ils l'ont fait une fois, souvent, ils sont assez génies de l'informatique. Ils ont une appétence particulière pour l'info. Et ça se passe très bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, on accompagne davantage la famille parce que les débuts de formation, c'est vraiment la clé, entre guillemets, parce qu'une fois que tout est bien posé, on sait que ça va perdurer derrière. Et du coup, concrètement, comment ça se passe, en fait, la mise en relation entre le jeune qui a besoin de vous et vous ? Alors, en fait, les familles, après leur parcours de soins, une fois qu'ils ont soit acheté l'ordinateur, soit reçu un ordinateur de la MDPH, vont nous trouver sur les réseaux sociaux, nous téléphoner, nous envoyer un message par rapport à notre site Internet. Donc, la première chose qui se passe, nous, on les contacte. On va prendre le temps d'un échange téléphonique pour comprendre leurs besoins, interroger sur les difficultés de l'enfant, l'âge qu'il a, et puis venir pouvoir trouver la solution et proposer la meilleure formation possible pour le jeune. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que les familles ont pris le temps de la réflexion, ils vont nous recontacter et faire un choix de formation. Donc, vous avez plusieurs, en fait, formations proposées ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup ? C'est quoi ces différentes formations ? Alors, on a une première formation qui est 100% numérique. Elle est plutôt prévue pour des élèves soit plus grands, soit qui ont déjà un outil numérique et puis qui ont moins besoin de soutenance. OK. Dans celle-ci, on va également venir préparer l'ordinateur en amont parce qu'un ordinateur non paramétré, ce n'est pas efficient, en tout cas pour faire la formation et puis pour réussir plus tard. Et puis après, on va avoir, la formation en elle-même va rester identique, mais plus ou moins d'accompagnement en fonction de l'âge et des difficultés de l'enfant. OK. Donc, on va venir une, voire deux fois par mois, voilà, aider le jeune avec le format. Faire un petit point de savoir où il en est, s'il s'en sort ou si c'est la cata, quoi. Surtout venir, voilà, répondre aux questions parce qu'il y a la formation, tous les gestes qu'on apprend, mais une fois qu'on est sur le terrain, entre guillemets, en classe, il y a d'autres questions qui arrivent puisqu'on va se caler sur le travail en fonction de l'enseignant, de ce qui est demandé et pouvoir répondre à toutes les questions du jeune. OK. Et toutes ces questions multiples et diverses de tous nos enfants neuroatypiques vont nous permettre d'améliorer en permanence nos formations puisqu'une question doit avoir une réponse. Donc, on commence à avoir pas mal de réponses, mais voilà, si on a une question insolite, on va chercher jusqu'à trouver la solution pour pouvoir aiguiller ce jeune, puis tous les autres qui vont arriver derrière. OK. Alors, depuis tout à l'heure, on parle à chaque fois de paramétrer l'ordinateur. Pour moi, je me dis, en fait, si quelqu'un doit paramétrer mon ordinateur, il doit être là physiquement avec moi pour le faire. Mais du coup, comment ça se passe cette étape pour vous avec les jeunes ? Eh bien, on va prendre la main simplement sur leur ordinateur. Donc, on installe un petit logiciel et puis notre souris devient la leur et puis on rentre dans leur système. OK. Et puis, on vient appliquer, voilà, les paramétrages d'accessibilité et puis pour les logiciels, pour la facilitation d'utilisation. OK. Et du coup, est-ce que ça veut dire que pendant tout le temps de la formation, si jamais à un moment donné, il n'arrive pas à bien faire quelque chose, vous pouvez utiliser ce logiciel pour l'accompagner ? Alors, tout au long de la formation, donc quand on est en classe virtuelle, on a aussi la possibilité, justement, de prendre la main dans l'ordinateur. et ça a toute sa pertinence puisque ça nous permet d'aller fouiller et de regarder comment il travaille et de voir surtout s'il applique les notions qu'il a vues avant. Ça nous permet de réguler et de pouvoir être plus proche, en tout cas, de ses besoins. Et nous, on voit d'un coup d'œil, si l'élève, il fait 10 clics et puis que nous, on a des solutions à 2 clics, on va lui dire, non, mais tu te souviens ? Parce que l'idée, on en est au nombre de clics. Le moins tu fais 2 clics, plus tu vas vite. Et puis, le challenge, c'est quand même de gagner du temps puisqu'ils sont empêchés d'eux, de lire, d'écrire. Ils ont des choses qui les embêtent. C'est pour ça qu'il y a une solution numérique en place et le numérique vient apporter, en tout cas, de la compensation qui va leur permettre de devenir de plus en plus autonomes puisque c'est l'objectif et puis qu'ils puissent atteindre leur potentiel, leur plein potentiel. Quand on parle de formation, en général, il y a une durée. Vous, comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, nos formations sont dispensées sur une année. Donc, elle est déclinée en deux temps. Le premier temps, il dure à peu près 3-4 mois. Donc, on s'adapte toujours au niveau de l'enfant. Et là, c'est la première phase et ça, ça va nous permettre d'acquérir les premiers gestes de base. Donc, l'organisation, introduire un document, le compléter en quelques clics, créer, je ne sais pas, des tableaux de conversion, des graphiques, faire un schéma de physique-chimie, colorier une carte de géo en 2-3 clics. Donc, ça, c'est les gestes de base. Rendre son travail à ses enseignants. Donc, après, là, on introduit l'ordinateur en classe. Là, on vient échanger juste avant cette période avec l'équipe éducative pour faciliter l'introduction de l'ordinateur au maximum, répondre à leurs questions, leurs interrogations. Et puis, après, il y a toute cette phase de consolidation. Donc, comme disait Sonia tout à l'heure, on va venir consolider les apprentissages avec leur contenu de cours. Donc, s'ils sont en train de faire de la géométrie et qu'ils ont besoin, on abordera la géométrie qui sont des notions plus avancées qu'on continue à suivre sur cette année d'accompagnement. D'accord. Et en fait, vous pouvez vraiment faire toutes les matières avec l'ordinateur ? Tout. OK. Donc, l'idée 100% dans le PC, c'est possible. OK. Mais pour ça, voilà, il faut suivre une formation adaptée parce que les gestes en bureautique scolaire, c'est spécifique à nos enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers. Les parents ont des notions en informatique qui leur sont propres. Des fois, ils sont informaticiens, ils travaillent dans des bureaux, mais ils ont des connaissances, bonnes ou moins bonnes, suivant les parents, mais leur connaissance à eux, c'est des connaissances d'adultes et ce n'est pas des connaissances de ce qui se passe dans une classe. OK. Donc, il y a vraiment des logiciels et des méthodes et des outils spécifiques à l'école. Tout à fait. D'accord. Donc, on en a un petit peu parlé, mais pour être quand même très clair, à qui s'adressent, du coup, ces formations ? Donc, elles s'adressent aux élèves qui ont eu une prescription médicale pour un ordinateur ou une tablette, on va dire à partir de 8-9 ans et jusqu'au lycée. En général, après, ils n'ont plus besoin de nous. OK. Voilà. On a également quelques... Enfin, on fait aussi un peu de formation pour les adultes. Donc, c'est-à-dire les adultes qui vont accompagner les jeunes ou des adultes qui vont être diagnostiqués plus tard ? Alors, des adultes qui accompagnent les jeunes. OK. Donc, des AESH. Donc, ça, Laurence aura mieux en parlé que moi puisque c'est elle qui le gère. Et également, d'autres adultes, des professionnels de la santé comme des ergothérapeutes ou également des parents qui souhaitent se former pour encore mieux accompagner leurs enfants. OK. Est-ce que, du coup, les professeurs sont formés ou doivent être formés ou ça n'a rien à voir avec le fait que l'enfant y arrive ou pas ? Chez les acteurs de l'inclusion, on part du principe qu'on va former l'élève pour qu'il soit autonome parce que dans sa vie et dans sa vie future, il devra apprendre à compenser et à se débrouiller tout seul. Et que quand il arrive en classe, il va venir s'essayer parce que, bien sûr, ce n'est pas en trois mois de formation qu'il va savoir maîtriser à 100% tous les gestes. Donc, cette période, elle est vraiment là pour venir consolider les acquisitions. Et si l'enfant n'arrive pas vers des gestes, l'équipe éducative peut remonter l'information aux parents qui vont ensuite la retransmettre via Pronote, l'ENT. Et puis, nous, on reviendra voir ces gestes-là. Aujourd'hui, les équipes éducatives ne sont pas tous formées au numérique. Les AESH non plus, malheureusement, mais nous, on s'appuie sur le système tel qu'il est. Et l'enfant, s'il n'arrive pas à avoir son accessibilité, va pouvoir, grâce au numérique, se la faire, entre guillemets. OK, très bien. Donc, on a vu ce que vous proposez, on a vu à qui ça s'adressait. Mais tout ça, combien ça coûte ? On a plusieurs tarifs et plusieurs offres qui vont de 49 euros par mois à à peu près 120 euros par mois. Donc ça, c'est pour les formations pour enfants, enfants, parents. Et puis après, il y a de la formation pour adultes avec des tarifications et c'est sûr de vie. OK, super. Merci beaucoup. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure justement de comment en fait un enfant se retrouve en classe avec un ordinateur. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément au fait de tout ça. Comment ça arrive en fait ? Est-ce qu'il y a des dispositifs du coup en classe ? Est-ce que c'est bien perçu ? Est-ce que c'est bien encadré le fait qu'un élève ait son ordinateur pendant un cours alors que les autres ne l'ont pas ? Alors, effectivement, il y a des dispositifs. Donc, un enfant, il faut qu'il y ait un diagnostic, déjà en amont. Une fois que le diagnostic va tomber, donc en fonction, on a plusieurs solutions. Donc, la première, on a un diagnostic mais pas de reconnaissance de handicap, comme par exemple la dyslexie. Bien souvent, après, ça dépend des régions et des demandes des parents, bien sûr, la reconnaissance. Donc là, on va mettre en place un PAP où tous les aménagements vont être listés entre le parent et l'école, souvent avec le médecin scolaire. et donc là, l'outil numérique va être notifié dans le PAP ainsi que d'autres aménagements qui peuvent être demandés, le tiers-temps supplémentaire, des reformulations de consignes, etc. Donc ça, ça doit être très bien encadré parce qu'il faut penser à l'année en cours mais aussi au futur, aux examens. Donc, une fois que c'est mis en place, on va pouvoir introduire l'ordinateur en place. D'accord. Si on a une reconnaissance MDPH, donc ça, c'est une reconnaissance de handicap. Donc là, c'est d'autres démarches qui sont faites par la famille. Là, on va mettre en place un PPS. Donc, c'est à peu près les mêmes choses au final. On va remettre, stipuler également l'utilisation de l'ordinateur, tous les aménagements qui sont mis en place. Et c'est seulement une fois que ces dispositifs sont mis en place que l'élève va pouvoir introduire l'ordinateur en place. D'accord. Et donc, en fait, c'est vraiment une ordonnance comme si on allait chez le médecin pour nous donner des médicaments. En fait, on nous propose d'avoir un ordinateur. Oui. Alors après, c'est un long processus. En général, il y a des difficultés à l'école. Ça va être soit relevé par les enseignants, soit les familles qui s'en rendent compte. et puis, on va chercher des solutions, se poser des questions, aller voir des professionnels de la santé, faire des bilans. Et puis, là, il y a un diagnostic qui tombe. Et puis, bien souvent, après ce qui peut être entre guillemets rééduqué, l'outil de compensation arrive et c'est l'ordinateur ou la tablette. OK. Donc, ce n'est pas possible si on n'a pas eu cette reconnaissance de la MDPH ou du médecin scolaire, en tout cas, d'avoir un ordinateur en cours parce que le parent a supposé que c'était mieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas tous les élèves. En tout cas, comme outil de compensation, l'ordinateur, il arrive sur prescription médicale. D'accord. Du coup, une fois qu'ils ont cette prescription, ils vont acheter leur ordinateur. Est-ce qu'ils ont des aides pour acheter leur ordinateur ? Est-ce que ça rentre dans un dispositif ou pas du tout ? C'est vraiment... Sans reconnaissance, il n'y a pas d'aide. Avec une reconnaissance MDPH, on peut avoir soit certaines aides ou un ordinateur qui va être fourni par la MDPH. OK. Donc, les ordinateurs sont différents en fonction des MDPH. Il peut y avoir une notification particulière avec des besoins spécifiques qui sont notifiés auquel cas il peut y avoir l'ordinateur vraiment demandé. Mais bien souvent, il y a de l'attente et c'est assez compliqué pour les familles. D'accord. OK. Est-ce que vous, vos enfants, ont eu du coup un ordinateur ou pas du tout ? Alors, moi, mon fils a un ordinateur depuis son entrée en cinquième. OK. on l'a financé nous-mêmes. Donc, nous, on a une reconnaissance MDPH. Pour autant, on avait l'ordinateur avant. D'accord. Et lui, il n'aurait pas pu poursuivre sa scolarité sans l'ordinateur et aujourd'hui, il est en terminale. OK. Et tout va bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais du coup, ce qui m'amène à penser que quand du coup, il a eu l'ordinateur et que vous avez décidé du coup qu'il soit en cours et qu'il ait cet accompagnement-là, est-ce que vous avez trouvé des personnes comme vous qui pouvaient vous accompagner pour utiliser l'outil et l'aider à utiliser l'outil correctement ? Alors, pour nous, c'était le grand saut. Il est parti avec l'ordinateur. Eh bien, il ne savait pas faire grand-chose. Donc, c'est là qu'on s'est aperçus qu'il y avait quand même vraiment un manque en fait et qu'effectivement, il y a des choses qui sont compliquées qu'on ne peut pas inventer, qu'il faut apprendre. Et c'est là qu'a commencé en fait vraiment cette réflexion de trouver des solutions et ensuite faire partager. Enfin, voilà, c'est un vrai constat que l'ordinateur sans formation, c'est compliqué. OK. Alors moi, mes deux enfants sont équipés d'ordinateurs. Donc, mon grand a 14 ans, du coup, quand les diagnostics sont tombés. Donc, lui, il compense pas mal. Il a réussi à être autonome 100% en trois semaines sans formation parce que c'est facile pour lui. Aujourd'hui, il est à l'école 42 et il fait du code informatique. Donc, il a quand même une vraie appétence et il se débrouille vraiment pas mal. Et Manon, par contre, elle a eu son ordinateur en CE2. Donc, c'était beaucoup plus jeune. Et la formation, on avait reçu quelques pistes, mais pas suffisamment, en tout cas, pour une pratique quotidienne. Et puis, comme disait Sonia, c'est de là qu'est née l'idée d'accompagner les enfants. Et en accompagnant ma fille, grosso modo, on a créé la première base du premier référentiel de formation qui a été amélioré et puis ce qui est devenu aujourd'hui les acteurs de l'inclusion. OK. Donc, si on comprend bien, pour venir vous voir, il faut qu'on ait envie de bosser avec un ordi à l'école. C'est un peu le concept, en tout cas, des acteurs de l'inclusion. On arrive à la question pour les auditeurs. Quel message avez-vous envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, moi, je vais m'adresser aux parents parce que je sais que ce n'est pas facile. Quand on a un enfant différent, on a parfois l'impression d'être tout seul, de ne pas avoir de solution. On est face à des montagnes et c'est compliqué. Mais si on fait confiance à ses enfants, si on a les clés et qu'on est bien accompagnés, on arrive à gravir cette montagne et puis nos enfants, ils sont extraordinaires et quoi qu'il arrive, avec votre soutien, ils vont y arriver. C'est un très beau message. Laurence, est-ce que tu as envie de transmettre un message toi aussi ? Ce n'est pas toujours facile d'être parent d'enfants neuroatypiques. À chaque âge, à son nouveau challenge et surtout, dans l'errance thérapeutique au moment des diagnostics, entre le diagnostic, la recherche de solutions et la solution, il y a beaucoup de temps qui sont passés à faire répéter les mots de dictée. suivant les parents, moi, j'étais hyper méga investie et je faisais réviser ma fille trois fois par jour pour ces mots et elle arrivait à s'aditer et elle avait tout faux. Ce n'était pas de sa faute, en fait, c'est parce qu'elle n'était pas en capacité de mémoriser les mots. Et grâce au numérique et à tout ce qui a été mis en place derrière, on a enlevé toute cette conflictualité des moments des devoirs et puis, aujourd'hui, on est redevenus des moments câlins et puis, ça, c'est vraiment super important et je sais qu'il y a énormément de familles qui sont comme nous et le numérique, ce n'est pas la solution miracle où tout va arriver en cinq minutes, ça, c'est sûr, mais une fois que l'enfant et la famille se sont pris au jeu, ça fonctionne et ça marche vraiment bien puisque tout le monde retrouve sa place dans le foyer et l'élève est aussi très fière de faire ses propres réussites. Eh bien, merci beaucoup, c'est de très beaux messages. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.